En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est genre super proche des 40 000 abonnés sur la chaîne YouTube, et ça me ferait très plaisir qu'on arrive à franchir ce palier symbolique avant la fin de l'année. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Bonsoir ! Ouais, je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéos avant l'année prochaine, et je sais aussi que ça faisait partie de mes bonnes résolutions pour 2024, de prendre plus de temps pour moi, de prendre un peu plus de recul avec les réseaux sociaux et YouTube, mais heureusement, on n'est pas encore l'année prochaine, donc me voilà ! Alors j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous vous êtes ressourcés auprès de vos proches, et que le Père Noël vous a gâtés. Personnellement, j'ai reçu un sac à main et une intoxication alimentaire ! Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez très probablement le code Starcoin, et que vous n'en avez rien à cirer de ce que je vous raconte. Donc, voici le code ! Alors, comment utiliser le code cadeau ? Vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mettrai en description et commentaire épinglé, ou vous pouvez directement vous rendre vous-même sur le site de StarStableOnline. Il faudra vous connecter à votre compte, et aller dans la partie code promo, pour taper le code promo Happy New Year 2024 ! Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Utiliser ! Ce code cadeau vous donne 300 Starcoin, et est valable jusqu'au 4 janvier 2024 ! Voilà, c'est bon, tout le monde a rentré son code Starcoin, tout le monde est parti pour faire du shopping, parfait ! Donc, moi je m'en vais faire les aurores boréales. Où est-ce qu'elles sont ? Bah je ne sais pas. Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi sur ce PC-là, j'ai pas les emplacements, mais sur l'autre PC, je les ai. Je vois que c'est l'observatoire, et bah c'est tout. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de vous faire une vidéo, alors que j'avais clairement dit que je ferais pas de vidéo avant l'année prochaine ? Bonne question ! Alors, je pourrais vous dire que c'est parce que je vous aime plus que tout, et que je veux vraiment pas que vous passez à côté de ce code Starcoin, mais je pense que vous vous débrouillez très bien sans ma vidéo, puisqu'il y a absolument tous les autres créateurs de contenu qui vous ont fait des vidéos pour le code, mais qu'on vous le partage aussi sur Instagram, et sur le serveur Discord, donc je pense qu'il y a pas grand monde finalement qui découvre le code par cette vidéo, mais c'est bien, grâce au code Starcoin, au moins j'ai votre attention. Et à vrai dire, je vais pas dire grand chose d'intéressant dans cette vidéo, mais j'en profite pour vous annoncer que je travaille sur une vidéo pour parler un petit peu du drama justement qu'il y a récemment autour des Starcoin sur Starstable Online, mais parler du système économique du jeu de manière un peu plus générale, et des systèmes économiques des jeux vidéo de manière un peu plus générale. Oups, laissez-moi sortir, merci. Parce que c'est intéressant de parler du drama de Starcoin, mais c'est encore plus intéressant d'aller chercher plus loin et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment les Starcoin sont une ressource critique, et le pourquoi du comment le jeu essaye de rentabiliser encore plus cette histoire de petites pièces en forme d'étoile. Mais c'est une vidéo qui me demande un petit peu plus de travail de recherche et de rédaction, donc elle est pas prête tout de suite maintenant, et j'avais jamais vu le marais du miroir sous la neige, c'est genre archi beau, waouh, j'aime beaucoup. Et où est passé la brume ? Du coup je disais, ouais c'est une vidéo qui va me demander un peu plus de travail, elle est pas prête, et elle le sera très probablement pour le week-end prochain, genre pas le week-end là qui vient avec Nouvel An d'ailleurs, d'ailleurs il y a les créateurs de contenu francophone qui vont préparer pas mal de choses, il y a la parade de Game Master Pauline et de Alicia, il y a Nouvel An avec Liné Hunter, donc voilà, vous avez quand même de quoi vous occuper ce week-end, surtout que moi de mon côté, il y a une vidéo sur Alexandra Lederman qui va sortir samedi exceptionnellement du coup, et une vidéo bilan de l'année sur SSO qui va sortir dimanche, puisque dimanche sera le 31. Du coup je préfère prendre mon temps pour bien approfondir mes recherches et l'écriture de la vidéo pour qu'elle soit intéressante à écouter et que je raconte pas trop de bêtises, mais voilà j'ai prévu de parler de tout ça, parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'ont posé la question de si moi aussi, je comptais donner mon grain de sel à toute cette histoire, et bien évidemment, bien évidemment que j'ai l'intention d'en parler. Mais du coup pour vous teaser déjà un petit peu pour expliquer quel est le drama autour de ce code StarCoin, c'est que initialement le code StarCoin, on le recevait le 25 décembre en guise de cadeau de Noël, sauf que cette année StarStable a décidé de nous offrir le Yeti qui se gratte les fesses pour Noël, et je vous avoue que je le trouve tellement ridicule que je l'ai rangé, je l'ai rangé aussitôt que je l'ai reçu, parce que bon déjà visuellement il est pas super stylé, et puis bon il se gratte les fesses quoi, c'est pas le compagnon de mes rêves on va dire, déjà que je suis pas très compagnon, bah alors celui-là c'est au placard. Enfin bref, on a eu le Yeti à la place, et quand les joueurs ont demandé bah il y a eu notre code StarCoin, parce que bon, même si le jeu nous doit rien, ça fait quand même 11 ans qu'on recevait des StarCoin de la part du jeu pour Noël, voilà c'était pas écrit noir sur blanc, mais il y avait un petit peu une sorte de contrat officieux entre le jeu et les joueurs, enfin c'était une attente quoi de la part des joueurs, et du coup forcément cette année on a été plutôt déçus, donc il y a eu pas mal de remous dans la communauté, des gens qui ont exprimé leur déception comme j'ai pu le faire, parce que bah même si en vrai à titre personnel je ne suis pas à 300 StarCoin près, puisque je suis StarRider à vie, et que du coup j'ai 100 StarCoin tous les samedis, et que j'ai tendance à plutôt dépenser beaucoup sur ce jeu, donc j'ai toujours des StarCoin, donc je suis pas à 300 StarCoin près, bah le fait que comme ça du jour au lendemain ils décident, au bout de 11 ans, à ne plus donner de code, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu suspect et décevant, du coup j'ai exprimé ma déception, mais il y en a d'autres et ils ont un petit peu moins de savoir vivre, et ils ont été carrément insulter le jeu, leur souhaiter un mauvais Noël, et appeler au boycott à ne plus acheter de StarCoin. Ouais, il y a des gens, ils ont tout de suite sorti les torches et les fourches, bon, pourquoi pas ? Le lendemain on a finalement eu un petit peu de communication de la part de StarStable, mais la communication en question c'était plutôt « Ah bah du coup on vous a offert autre chose à la place, mais n'hésite pas à demander des StarCoin pour l'année prochaine ! » Donc c'était clair qu'on n'allait plus avoir de StarCoin cette année, parce qu'au pire s'il y avait des StarCoin à un autre moment, ils auraient pu dire « Oh mais attendez, l'année n'est pas finie, wink wink ! » Mais là c'était plutôt clair qu'on n'allait pas avoir de StarCoin, et pourtant en ce 29 décembre, qui est un jour un petit peu aléatoire ma foi, on a eu un code 300 StarCoin qu'on aurait d'habitude eu à Noël. À la limite si c'était prévu, il serait arrivé dans le calendrier le 31 décembre comme un code de Nouvel An, parce qu'ils auraient éventuellement choisi d'inverser Noël et Nouvel An, comme ils ont inversé la sacoche et les protections, c'est des choses qui arrivent, des inversions, mais là ça arrive un 29, ça arrive pas dans le calendrier, ça arrive sur les réseaux sociaux en mode hop, tenez votre cadeau de bonne année, aucune communication de la part du jeu. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on nous a filé ce code pour qu'on soit content, qu'on se taise et qu'on oublie. Du coup bien évidemment, je suis contente d'obtenir 300 StarCoin, mais je sais pas, il y a un petit sentiment de on les a obtenus de force. Je sais pas vous, mais personnellement, je préfère qu'on m'offre un cadeau pour me faire plaisir, parce que la personne l'a décidé de son plein gris, parce que la personne voulait me faire plaisir et pas parce que j'ai menacé la personne pour qu'elle me fasse un cadeau. Après j'ai vu aussi des personnes dire que du coup, ils refusaient d'utiliser le code parce qu'il aurait été obtenu sous la pression. Bon, StarCoin, ça reste une entreprise, ils nous font pas vraiment de cadeau. En fait, derrière les codes cadeau, il y a tout un intérêt marketing sur lequel je vais revenir du coup sur la vidéo plus travaillée qui va arriver. Mais bref, du coup, ce que je veux dire, que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas le code, ça ne change strictement rien pour le jeu. StarStable ne va pas devenir plus riche parce que vous avez refusé un petit code de 300 StarCoin. Donc que vous ne l'utilisez pas, ça ne vous donnera pas un meilleur karma. Et je viens de me rendre compte que ça fait déjà un petit moment que je discute, alors que j'avais dit bon, j'ai pas trop grand chose à dire. C'est surtout, je vous prépare une vidéo beaucoup plus travaillée à ce sujet, mais finalement, j'avais quand même des choses à dire. Bon, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires parce que c'est un sujet quand même plutôt très intéressant et vos retours peuvent aussi me servir du coup pour ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir débattre sur le sujet. Est-ce que oui ou non, vous pensez que ce code était prévu et quel est votre ressenti par rapport à cette histoire ? En tout cas, la vidéo s'achève ici. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et cette fois-ci, vraiment à l'année prochaine. Gros bisous à de prochaines aventures ! Sous-titrage ST' 501